Ok, donc moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est que je ne suis pas Graham Chapman, je suis Graham Knapp, ingénieur d'auteur, chef de projet et je vends du vent pour le centre scientifique et technique du bâtiment. Donc, c'est un petit millier de personnes qui travaillent autour des questions du bâtiment, ce qui est sujet technique autour du bâtiment. On fait des gestes, on fait des essais sur de l'eau, sur la lumière, sur l'acoustique dans les villes et moi, c'est plutôt dans la partie… Bon, donc je travaille autour des quatre soupleries qu'on a ici à Nantes où il est toujours doux, toujours beau. Là, on fait les climats de la planète, donc de l'ouragan, de la tornade, on fait de la neige, on fait de la pluie dans une série de soupleries. Et il y a un petit peu toutes les constructeurs automobiles de l'Europe qui viennent à Nantes chercher de la pluie super glaçante et autres. Moi, je passe la plupart de mon temps dans cette petite souplerie, là, quatre mètres de large, deux mètres de hauteur, où on travaille sur des très, très grands bâtiments à très petite échelle. Donc, vous pouvez me voir sur la petite image. Ça s'appelle la nouvelle souplerie atmosphérique, la MFA. Et on travaille à la fois en numérique. Là, vous pouvez voir certains projets. Et le projet typique chez nous, c'est ça, c'est le mouton à cinq pattes. On ne vient pas nous demander de faire le bâtiment typique. On vient avec des questions comme, est-ce que les mesures du vent à Djibouti sont fiables? Est-ce que la maquette en soufflerie va vibrer trop pour connaître la force dans celle ou telle partie? Est-ce que j'ai deux prises de pression qui portent le même numéro? C'est embêtant. Quelle est la force du vent sur le 28e étage d'une tour à Bruxelles? Donc ça, c'est certaines questions que j'ai dû traiter ces derniers mois. Et pour ça, Python, c'est vraiment génial. Parce qu'on a besoin de faire des chaînes de traitement vraiment uniques, rapides, reproductibles, mais en mode exploration. Et de pouvoir mettre de la visualisation à côté du code. Et pour ça, tout ce qui est Jupyter, tout ce qui est Pandas, Lumpy, c'est vraiment super. Et le côté stateful, de pouvoir faire, par exemple, importer les données et les garder en mémoire. Le temps de faire différentes visualisations, essayer différents traitements, sans devoir refaire l'importation à chaque fois. Je trouve que, oui, tout ce qui est Notebook Jupyter. Autant, c'est assez pénible quand on a envie d'aller piocher dans la documentation. Autant, c'est vraiment génial pour faire de la science explorative. Donc, pour donner une idée de notre environnement, généralement, on reçoit les données des architectes. Et eux, ils travaillent avec tout type de fichiers. C'est beaucoup de SketchUp. C'est beaucoup d'autocad. De plus en plus, ils ont un fichier 3D qui est à jour. Et nous, donc, on va importer ça dans un outil rhinoceros que je peux scripter avec INPython. Donc, c'est du Python 2.7 pour le monde .net. Pour ensuite lancer dans des outils de traitement maison écrit sous Matlab, où j'ai mes outils Python. Donc, de plus en plus, c'est Python. Et l'export, c'est du Office classique. Donc, si on veut du Microsoft Excel, du Word, des fichiers PDF, on commence à aller vers des outils de visualisation web. Il n'y en a pas encore. Pour donner une idée de la quantité de données, donc, si j'ai 1 500 prises de pression sur ma maquette, je fais mes acquisitions à 512 hertz. Donc, 512 mesures sur chaque prise, chaque seconde. Je fais mes essais pendant 90 secondes. Donc, c'est l'équivalent de deux heures de tempête à la vraie grandeur x 36 directions du vent. Ça fait 2 milliards et demi de valeur à traiter. Et ça, ça tient assez bien sur un ordi portable en quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Donc, on n'est pas dans les très, très big data. On est dans le moyen big data. Et puis, sinon, le petit point, c'est super, c'est qu'on a besoin d'afficher la vitesse sur une vidéo, tout ce qui est automatisation des tâches pour la souperie. Vraiment, j'en fais depuis 5 ans maintenant, j'en fais plus en plus. Et un grand merci à toutes les personnes qui ont ces outils, qui publient des choses, qui organisent des événements. car c'est super. Les soucis que je peux avoir aujourd'hui, c'est distribuer les outils auprès de l'équipe. C'est pas simple de savoir comment distribuer et tenir à jour des outils en petits comités comme ça. La compatibilité avec des outils un peu close source comme MATLAB et LabVIEW. La manque de culture de qualité de code en interne d'outils Git, etc. Gestion des versions, tout ça, c'est un peu... C'est des questions que j'ai. Je suis à la recherche de solutions pour traiter toutes ces questions-là. Et voilà. Et... Oui, je dirais, dans un environnement scientifique, on a de la peine à évoluer vers de nouveaux outils. Donc, j'ai des collègues qui se sont cassés les dents un petit peu avec des versions zéro de NumPy. Ils ont trouvé que, par exemple, ils n'arrivaient pas à implémenter le même transformé pourrier que ce qu'ils trouvent dans MATLAB. Donc, eux, ils n'ont pas envie de retenter l'aventure qui compte. parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec des bibliothèques qui changeaient de comportement d'inversion à un autre. OK, est-ce que tu as terminé mon cher Graham ? Yes ! Super ! Est-ce que vous avez des questions à adresser à ce cher Graham ? N'hésitez pas. Que ce soit dans le chat ou que ce soit en vocal, vous pouvez prendre la parole. Oui, juste pour dire, Graham, je suis passé un peu par la même chose dans mon ancienne boîte, mais c'était il y a assez longtemps. Et c'est marrant que tu parles de transformé de Fourier et de NumPy parce qu'on avait eu à peu près le même genre de soucis, je me souviens. Et ça avait fini par marcher. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est possible. Et à la fin, ils étaient contents parce qu'ils ont râlé à cause du crochet 0 et à l'autre place du crochet 1, mais après, ils étaient contents. Oui, je sens que c'est en train de percer petit à petit. Oui, oui, oui. Nous avons une question de Amirouge qui demande vous n'avez pas de big data, mais est-ce que vous avez besoin de beaucoup de CPU ? Tout ce qui est de multicore, out of core, etc. Et si c'est le cas, comment vous faites ? Alors, j'ai des collègues qui font des calculs numériques. Et donc, eux, ils ont besoin de quelques dizaines de coeurs de calcul. On a accès à une plateforme de calcul dans le pays de la Loire. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un truc un petit peu universitaire. Et je crois qu'à travers l'école centrale de Nantes, eux, ils ont accès là-dessus. Du coup, moi, j'ai une question pour toi, Graham. Du coup, vous travaillez avec des instituts de recherche national, alors ? Pas nationaux ? Oui, on travaille avec l'ADEME, par exemple. Mais la majeure partie de nos clients, c'est des privés. C'est des étages, des WIG, des bureaux d'études, des architectes, des promoteurs de projets. D'accord. OK. Sur, oui, ça peut être Airbus, Airbus, Helicopter, tous les constructeurs automobiles, Renault, Ford, Porsche, etc. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gens ? Pas d'autres questions ? Moi, j'en ai une quand même. Dans votre écosystème technique, du coup, en Python, c'est quoi les librairies que vous utilisez pour travailler en adéquation avec le spectre technique que vous avez à gérer ? Est-ce que vous avez des librairies spécifiques qui sont dédiées à Iron Python, par exemple, ou des choses comme ça ? Non, il n'y a pas trop de bibliothèques spécifiques pour tout ce qui est, ou je ne connais pas, pour le bâtiment. Le bâtiment, l'architecture, c'est beaucoup de C-Sharp, j'ai l'impression, d'où I.M. Python dans Renault. Ok. Et j'ai eu des soucis avec des librairies très, très spécifiques dans mon métier, où il n'y avait pas beaucoup de contributeurs, il n'y avait pas vraiment de tests sur les bibliothèques. D'accord, oui. Donc, j'ai un peu envie d'aller vers des choses un peu plus stables comme Numpy, Kondaz. Ok. Ça roule. Il y a Amirouge qui pose une question. Est-ce que vous utilisez les environnements Konda ou Anaconda, ou vous êtes sur une solution à part ? Oui, moi, je suis sous Konda. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou parmi la commu ? 3, 2, 1, 0. Super. Merci, Graham, pour cette intervention et pour ce speech. Et je t'en prie, prends une chaise, installe-toi pour le reste de la session. Merci. Merci.